Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'insurrection de Pâques, référence à une révolte irlandaise qui s'est déroulée à Dublin en avril 1916, aussi appelée les Pâques Sanglantes. Elles ont été organisées par des groupuscules armés, républicains et nationalistes, souhaitant chasser les Britanniques d'Irlande. Vous voulez en savoir plus sur l'événement, venez avec moi ! En août 1914 a éclaté la Grande Guerre. Le premier ministre britannique, Lord Askint, convainc les Irlandais des deux camps nationalistes et loyalistes de mettre en sourdine leurs différences jusqu'à la fin du conflit. Il fallait d'autre part avaliser le texte de « Home Rule, autonomie de l'île » par le roi Georges V avec la promesse d'un amendement concernant Luster. Dès le début du conflit européen, les Irlandais se portent massivement volontaires, au total 200 000 dans l'armée britannique pour combattre les Allemands. Mais quelques extrémistes de Sinn Féin, nationalistes de l'Irbe, Irish République Brotherhood, préfèrent appliquer l'adage. Les difficultés de l'Angleterre sont des occasions à saisir pour l'Irlande. Ces hommes forment ce qu'on leur appellera un peu plus tard l'Irish Republican Army, l'Ira. Ils occupent plusieurs bâtiments stratégiques au centre de Dublin, dont la Poste, l'Hôtel de Ville, le Palais de Justice et des gares, et déploient le drapeau tricolore au-dessus de la Poste. L'un de leurs chefs, le poète Patrick Peirce, lit une proclamation au badaud, au nom de Dieu et des générations mortes dont elle reçoit la vieille tradition nationale, l'Irlande, par notre voix, appelle ses enfants à son drapeau, soutenu par nos frères exilés en Amérique. Nous déclarons que le droit du peuple irlandais à la propriété de l'Irlande et à la libre détermination de sa destinée est libre et imprescriptible. Les insurgés espèrent que les badauds vont se rallier à l'insurrection. Ils sont conspués par la foule, qui commence à se rassembler devant le bâtiment. Qui plus est, ils s'abstiennent d'occuper le château, résidence du vice-roi et siège du gouvernement général, bien qu'il n'ait pas de défenseur. C'est un échec total ! Le 1er août 1800, le Parlement d'Irlande, siègeant à Dublin, vote l'acte d'union avec le royaume de Grande-Bretagne et un royaume uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, ce qui entraîne sa suppression et le déplacement du siège de ses représentants à Londres et crée une zone de libre-échange entre les deux pays. Cette situation n'est pas uniquement acceptée puisque le 23 juillet 1803, un soulèvement emmené par Robert Emmett contre la domination britannique, attaque le château de Dublin. Durant le 19e siècle, la population, fragilisée par la pauvreté, subie de terribles famines de 1845 à 1847, les récoltes de pommes de terre sont perdues. Certaines sources avancent le chiffre de près de 1 million de morts et 2 millions d'immigrés. Ces difficultés renforcent un sentiment anti-britannique déjà fortement ancré dans la population. En 1848, on voit une première rébellion du mouvement Jeune Irlande menée par William Smith O'Brien et dix ans plus tard, le 17 mars 1858, c'est la fondation simultanément à Dublin et à New York de l'Irish républicaine. Brother Wood, une organisation révolutionnaire républicaine dont le but est la préparation d'un soulèvement général en Irlande. Fort d'un lourd passif politique opposant les Irlandais aux Britanniques, le conseil suprême de l'Irish république, Brother Wood, décide le 16 janvier 1916 d'organiser une insurrection massive contre les Britanniques. Alors que la première guerre mondiale fait rage en Europe, l'organisation contacte donc l'Allemagne du Kaiser Guillaume II pour négocier un grand arrivage d'armes. L'accord est rapidement conclu et le cargo allemand doit arriver pour Pâques, avec à son bord une cargaison de plus de 20 000 fusils. Une obède pour le Kaiser, qui voit l'occasion de paralyser la Grande-Bretagne dans son effort de guerre sur le continent et ainsi empêcher des renforts d'arriver en France. Cependant, un patrieur britannique arrête le cargo, le capitaine s'aborde son bâtiment et se livre aux autorités britanniques, laissant les Irlandais devant la vision de ces 20 000 fusils gisant au fond de l'eau. Mais ce constat ne les décourage pas. Ils parviennent tant bien que mal à s'approvisionner en armes et décident de déclencher la révolte le 24 avril 1916, alors que 120 membres de l'Irish Citizen Army et 700 de l'Irish Volunteer Force défilent dans Oconil Street. L'IRB décide d'attaquer et d'occuper la poste centrale, les Fourcourses, Medicity Institute, la Bisouillerie Jacob, les Moulins Bolance et la gare de Whetslawn Road. Les femmes, quant à elles, ont pour objectif de dérober le plus de vivres possible ainsi que des médicaments afin de soigner les futurs blessés. Cette stratégie est savamment orchestrée par plusieurs chefs, Patrick Spurs, Michael Collins, James Colony, Thomas G. Clarke, Edmond De Valera, Sean Mac D'Armanda, Joseph Plequette, Constance Mackervix, Edmond Sint. Cette insurrection est particulièrement violente, mais moins conséquente que l'avait espérée l'IRB. Malgré l'effet de surprise, le soulèvement n'est pas général à Dublin, et les provinces irlandaises sont loin de multiplier les actions. Le plus gros de la bataille se déroule donc à Dublin. L'IRB parvient à repousser les assauts des Britanniques et attaque quelques casernes. Dépassés par cette révolte surprise, les Britanniques décident alors de contacter par téléphone des unités stationnées à Curag, Belfast, Antôn et Templemore afin de les mobiliser vers Dublin. Le mardi 25 avril, Patrick Peirce proclame la République d'Irlande et radio diffuse le succès de l'insurrection. Cependant, les Britanniques n'ont pas dit leur dernier mot. Leur contre-attaque fait de nombreux dégâts et les unités tant attendues mettent en péril les assauts irlandais. L'insurrection ne dure alors que six jours. Les Irlandais sont vite matés par les Britanniques, supérieurs en nombre et bien mieux armés. Le 29 avril 1916, Patrick Peirce est alors président du gouvernement prévisoire irlandais. Il est contraint de décréter la cessation des combats. La réédition sans condition est signée le même jour. Dans sa totalité, l'insurrection a fait plus de 400 morts, dont 318 civils, contre 60 à 80 insurgés. 2 614 hommes et femmes ont été également blessés, dont 2 217 civils. Mais le bilan ne s'arrête pas là. A la fin de cette terrible journée, les Britanniques décident de faire des exemples pour dissuader les Irlandais de retenter une rébellion. A ses fins, l'armée britannique fait le choix d'arrêter 3430 hommes et 79 femmes à Dublin et 2000 personnes environ en Angleterre et au Pays de Galles. Les cours martiales prononcent alors jusqu'à 90 peines de mort et jugent avec sévérité les principaux leaders et responsables de l'insurrection. Ainsi, en mai 1916, 15 hommes, dont 7 membres du gouvernement, sont abattus à la prison. Et pendant ce temps-là dans le monde, le 9 janvier 1916, c'est l'échec de l'offensive alliée dans les Dardanelles. Les forces franco-britanniques évacuent la presqu'île de Gallipoli. Dans la nuit d'une 8 au 9 mars, le révolutionnaire mexicain Pancho Villa conduit 1500 hommes dans un raid contre le village américain de Columbus, dont il tue 17 habitants. Le 15 mars, la cavalerie américaine conduite par John Pershing le poursuit jusque dans le nord du Mexique. Elle prendra fin en janvier 1917. Le 5 juin 1916, c'est la proclamation de l'indépendance du Ejaza. Le 10 juin commence la grande révolte arabe contre l'Empire Ottoman lancé par Hussein, shérif de la Mecque, avec l'aide de Laurence d'Arabie. Le 7 novembre 1916, c'est la réélection de Woodrow Wilson comme président des Etats-Unis. Comme on l'a vu, le lundi de Pâques du 24 avril 1916, en pleine guerre mondiale, un groupe d'Irlandais se soulève contre le colonisateur britannique. Les Britanniques et les Irlandais, loyaux à la couronne, voient cette tentative comme un mauvais coup porté aux soldats qui se battent dans les tranchées. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Toussaint Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501